Salut les gens, c'est Snag, on se retrouve sur Frostpunk avec les arches à sauver du froid et je me demandais justement si j'allais allumer ou pas les radiateurs dans les arches. On va en savoir plus bientôt. On va regarder un petit peu comment ça se passe et comment elles réagissent. Là par contre il faut clairement que j'allume ici. Alors vous voyez que ça ne s'allume pas partout. Ça ne s'allume qu'à certains endroits. Et bien c'est tout simple. Ça ne s'allume sur les lieux de travail que s'il y a au moins un employé qui travaille. Comme par exemple là vous voyez, si je clique ou si je clique pas, et bien ça ne change rien. Je vais vous montrer aussi ce petit outil qui permet de savoir un peu plus où vous en êtes. Pour tout. Voilà. Citoyens traités, citoyens non traités. Conditions de logement supportables, on peut voir. Aller au bâtiment. Vous avez ici les lits inoccupés, le nombre de personnes dont vous pouvez habiter en plus. Par habitant, par statut. La nourriture. Ce bâtiment a été fermé. La cantine, les serres chauffées. Il n'y a pas de travailleurs. Ça, ça produit 42 par jour. Garant-vivre, 42 par jour. Et stockage de la nourriture. Voilà. Stockage des vivres. L'acier. Voilà, c'est pareil. On produit 56 par jour. Le bois, on n'en produit plus. Et le charbon, l'automate, il en fait 259 par jour. Le générateur, on consomme 144. Et le radiateur, 28. Alors pas 144 parce qu'en réalité, on ne le laisse pas allumer tout le temps. Toutefois, j'ai probablement trop d'acier. Je vais donc envoyer les gens travailler dans une scierie pour faire du bois. Parce que là, je n'ai plus de bois du tout qui rentre. Vu que j'envoie l'automate faire du charbon. Le deuxième automate qui va arriver va faire à nouveau du bois, lui aussi. Et du coup, je renverrai les gens dans la scierie. Il va exploiter les deux piles de bois restants. Il me reste deux piles de bois et quatre piles de charbon par contre. Voilà, là, ils sont déjà arrivés. Ça bosse. Le bois commence à monter. Et tant mieux parce que pour les recherches, on a besoin de pas mal de bois. Hop là, on a fait les charbonnages. Je n'améliore pas les scieries. Je ne fais pas les fours à bois. Je ne fais pas les extracteurs hydrauliques. Le seul truc qui peut m'intéresser, c'est la station de fourrage. Mais ça ne presse pas du tout parce que pour l'instant, on a des scieries de partout. Je pourrais améliorer le traitement de mes postes de soins. Je vais fabriquer un poste de soins pour le plaisir. Je pourrais faire des dortoirs. C'est pas mal utile. Mais ça peut être compensé par la puissance du générateur ou les foyers de vapeur. Tout ça peut être très utile. En l'occurrence, je n'ai toujours pas assez pour augmenter là. Je pense que je vais fabriquer des dortoirs. Ça m'embête tout cet acier que ça coûte après fabriquer des dortoirs. Ouais. Allez. Je me dis aller tout simplement parce que j'en ai que cinq des tentes. Donc du coup, ces 50 d'acier, ça ne reste pas énorme. Je vais couper mon générateur, là. Mais je vais aller jeter un coup d'œil à ma serre. C'est suffisant. Et là, elles ne sont pas en train de geler. Ah, mais c'est frais, là. Ouais, mais on m'a dit que si c'était frais, ce n'était pas bon, là. Je vais les chauffer. On m'a dit que les graines, elles allaient mourir à frais. Pire que je n'ai pas perdu mes quatre graines. J'aurais reçu un avertissement, quand même. Dans le doute. Ah, bah si ! Ouais, donc là, je n'ai pas besoin. J'espère que je ne me trompe pas. Et oui, ça va baisser d'un degré. Et donc, c'est à moins 40 qu'elles peuvent geler. D'accord, donc. Elle gèle à froid, en fait. C'est bon à savoir. On attend l'arrivée de notre automate. Quoi, tu as faim ? Mais oui, mais tu n'as qu'à les manger, gars. On va préparer les constructions de la nuit. Mine de charbon. Alors, mine de charbon utilisait un noyau de vapeur. Donc, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vais avoir besoin de noyaux de vapeur pour faire des automates. Et pour faire l'usine qui fabrique les automates. Et par contre, il me faut beaucoup, beaucoup d'acier. Comment je vais faire ? On va redémarrer ça déjà pour commencer. Ah, dur. On t'arrive, toi ? Comme il va arriver pendant la nuit, je vais les déplacer. On les remet à l'acierie. Mais parce qu'on fabrique de la nourriture. Après, je me demande si j'ai besoin de fabriquer autant de nourriture. Ouais, je crois bien que oui. Il faut bien en avoir beaucoup d'avance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. Parce que je connais ce genre de scénario et ça ne vous fait pas de pitié. Dans le scénario de base, vous avez des espèces de terroristes et londoniens qui veulent retourner à Londres. Ah, une expédition vient de rentrer. Eh bien, on va l'envoyer. Formation rocheuse ou colline enneigée. Les sales choses intéressantes des environs. Pas du tout. D'accord. C'est deux fois la sale chose intéressante. Eh bien, il vous piffe alors. Ah, on a deux malades. Eh bien, il va nous falloir faire une usine d'abord. On a récupéré la technologie. Où est-ce que je vais mettre ? Moi, ici. Mon usine. En fait, je recentre tout près du foyer. Parce qu'on va essayer de tout faire à proximité du foyer. Sauf ça, c'est la recherche. Parce qu'on peut survivre à des assez grosses conditions en envoyant, en fait, tout simplement des automates faire de la recherche après, plus tard. J'ai hâte que lui, il arrive. Et j'aimerais vraiment qu'il me construise mon usine en premier, tout le monde. Normalement, il devrait le faire. Ah non, ils sont partis se coucher, les idiots. Du coup, on va arrêter la production de nourriture. Ça y est, 5 heures, normalement, ils sont tous debout. L'automate, il repart. Il ne repart pas, là. Ah ! Un automate est arrivé ! Ça, ça fait plaisir, du coup. Hop, tu vas chercher du bois. Un automate a atteint la ville. Il est parfaitement opérationnel et prêt à travailler. Excellent. Il est arrivé par là. Il s'appelle The Light Clapander. Eh bien, ce n'est pas tout, parce qu'on va en fabriquer un autre. Un automate, ça fabrique... Ça coûte, pardon. 100 bois, 100 aciers et 50 charbons. Plus un noyau de vapeur. On peut réduire ce coût plus tard, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut attendre pour les fabriquer. On a vraiment besoin de fabriquer. Je vais en lancer, donc, deux. Ça déduit les ressources que du premier. Au moment où les gens vont arriver pour travailler. Et du coup, je vais en profiter pour aller ouvrir. Ici. Là, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Celle-là aussi est fermée. Du coup, mes travailleurs, ils sont où ? 5 ici à faire de la nourriture. 5 ici à faire des automates. Et 10 ici dans la mine. 10 dehors et 15 ici. On n'a vraiment pas beaucoup. Et on a trouvé les dortoirs. Et j'aimerais bien qu'on puisse cliquer là-dessus. Et on ne peut toujours pas. Je suis toujours passé de bois, nom de Dieu. Pas grave, ce n'est pas grave. On a des choses à faire. Comme construire un poste de travail. La collecte accélérée, tiens. Elle est utile pour faire des stockages un peu plus importants par la suite. Qui sont très utiles. Alors, les dortoirs, oui, mais... Pas tout de suite. Est-ce que là, ça travaille bien plus ? Oui. Du coup, on a du charbon en quantité suffisante, normalement. Là, il ne me met pas d'alarme. Donc, c'est bon. Maintenant qu'on a deux automates, on ne peut plus le couper, lui. Trop pénible. On va perdre trop en productivité sur les automates. Voilà. C'est marrant parce que vous avez ce détail. Regardez, il fait même les traces de pas dans la neige, quoi. C'est juste complètement fou, le détail des villes. C'est hyper contemplatif comme jeu. Les automates fonctionnent à merveille. Nous devons maintenant fabriquer assez pour prendre de charge toutes les opérations critiques de la ville avant l'arrivée de la tempête. C'est la seule façon de garantir que les arches de semences supporteront la tempête. J'ai dit que les arches de semences, elles n'allaient pas supporter. Mais si ça se trouve, elles supportent, en fait, en vrai. Alors, alors. Ce n'est pas dit, hein. On ne dit pas. Moi, dans ma tête. C'est perdu d'avance. Il faut que je fasse un poste de travail. Un poste médical. Vous voyez, là, regardez. En réalité, ça prend 4 cases. Ou 3 grosses. Alors que là, ça prend 3 petites. On voit bien que ce n'est pas les mêmes. Je pouvais le mettre là aussi. Ouais. C'est bien, là. Un nouvel automate a été construit. Eh bien, au boulot. Au boulot, au boulot. J'ai besoin de plus de bois. Non, pas ici. Pour l'instant, tu vas te mettre sur l'autre pile de bois. Ça produit plus sur les piles de bois. Donc, au boulot, là-bas. Mince, la pile de charbon a été finie. Eh bien. Il y a une autre pile de charbon qui t'attend. Vas-y. Il bosse vite, quand même. Oh. La recherche. Je n'ai pas choisi. Donc, du coup... Amélioration du dépôt de ressources. Oui. Ce n'est pas prioritaire. Automate éclaireur. Regulons. Mais ouais. Est-ce que c'est bien ? Je suis un doute, quand même. Ça, c'est hyper important. Parce qu'après, ça débloque l'infirmerie. Il ne faut pas trop traîner à le faire. Mais ça, ça serait plus important. Et évidemment, je n'ai toujours pas assez de bois. Je veux augmenter ma puissance du générateur. Je ne suis pas certain de ce qu'il faut pour survivre, là. Et là, tu n'as pas assez de bois. Tu ne peux pas construire le prochain. Donc, on annule ça. On annule ça. On ferme ça. Et du coup, vous allez aller bosser. Jusqu'à ce soir. Vous voyez l'automate, avant d'aller travailler, il est parti construire le bâtiment. C'est juste magnifique. Recherche fondamentale. J'adore cet événement. Capitaine, un ingénieur, demande une journée de congé pour étudier un automate. Les automates peuvent être améliorés. Ils représentent peut-être le plus grand avancement de notre technologie passée. Mais si nous savions comment les assembler, nous pourrions sans doute les améliorer. Si je passe un peu de temps avec n'importe quelle machine, je suis capable d'améliorer ses performances. Ça ne sera pas différent avec des automates. Mais oui, continue. L'ingénieur ne pourra pas travailler pendant 24 heures. Pour l'instant, c'est l'ingénieur. Vous allez voir qu'il ne va pas tarder à me prendre un automate. On est arrivé. Mine gelée, acier et charbon. Toujours pas de vivres. Une sortie précipitée. À en juger par l'équipement, il semble que cette mine ait été construite avant le grand hiver. Peut-être par les premiers prospecteurs du coin. Le désordre général qui règne à l'intérieur des bâtiments suggère un départ précipité, probablement causé par un tremblement de terre. De nombreuses ressources de valeur ont été laissées sur place. De l'acier et du charbon. Très bien. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a trouvé absolument rien de nouveau. Du coup, on va les envoyer là-bas. Là, ils ne bossent plus. Parce qu'ils ont converti toute la nourriture. Donc, on va les envoyer avec leurs collègues faire du bois, du bois, du bois, du bois, du bois. Ah, l'infirmerie. Pardon. Eh oui, bien sûr. Il y a un moment, il va falloir commencer à soigner les gens quand même. C'est parti, l'infirmerie est en route. Par contre, je me demande si elle est assez chauffée. Non, elle ne l'était pas. J'allume le radiateur. Parfait. Ça met l'air correct. Non, ce n'est pas la peine. Pas non plus. Et donc, demain, la température va encore augmenter. Baisser, bien entendu, vous l'aviez compris. Il va falloir faire face à notre première crise. Mais je crois qu'on est prêt. On a des radiateurs et tout. Accord de cassant bois. Ça va vite. Ça va très vite. Tu vas dans la série qui est là-bas. Là, tu en as pour 1050. Ça sera plus long pour que tu arrives au bout. Recherche terminée. Puissance générateur. Alors là, il est en train d'augmenter automatiquement. Je le laisse au niveau. Et on va continuer. Allez, dis-moi que je peux. 75, nom de Dieu. On va attendre un tout petit peu. Allez, parce qu'il faut passer au rang suivant. Il faut aller très, très vite prendre les rangs. Parce que sinon, vous vous retrouvez bloqué avec des recherches qui ne vous intéressent pas. Vous consommez quand même des ressources. Et au final, c'est un vrai drama qui se joue là. Parce que les recherches les plus intéressantes se trouvent loin. Et tout ce qui est au début n'est pas utile. Ou pas systématiquement. Là, il nous manque un ingénieur. C'est normal. Employez au moins un automate dans l'industrie du bois. Ça, c'est fait. Envoyez au moins un automate dans les soucis d'acier. Employez au moins un automate dans l'industrie des vivres crus. Ah, je peux les mettre là, c'est vrai. Mais c'est à la place de combien de personnes ? De 10. Donc ça va. Pour l'instant, c'est des caisses. Mais les caisses, il ne m'en reste plus que 4. Employez au moins deux automates dans l'industrie du charbon. Ah bah, dis donc. Alors, je pourrais forcer en les faisant tous en même temps. Mais... Ah, on va déjà aller prendre une nouvelle loi. Donc on s'est occupé du surpeuplement. Et on ne va certainement pas prendre le triage. Parce qu'il détruerait quelqu'un immédiatement. L'arène de combat, pour augmenter le moral, ça peut. Traitement des cadavres aussi. Tiens. Pour moi, c'est traitement des cadavres. Parce qu'on peut prendre des transplantations d'urgence après. Nous conserverons les corps en dehors du foyer de chaleur. Et les recouvriront de neige. Le froid interrompra leur décomposition. Voilà. C'est pour pouvoir s'en servir plus tard. De diverses façons possibles, bien entendu. Il n'y a pas que les traitements d'organes. Fosse glaciale. Aucun risque de maladie causée par les corps à l'air libre. Les corps seront conservés pour un éventuel usage. Oui. On ne précise pas. Le mécontentement augmente. Et l'espoir diminue. Mais le reste, c'est un cimetière. Le cimetière, ça fait augmenter l'espoir et tout ça. Mais au final, ils font des cérémonies. Au lieu d'aller travailler. Par exemple, quand quelqu'un est mort. Ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Pas bien du tout. Allez. L'espoir a baissé. Dès qu'on leur parle de ça, c'est sûr. La fosse glaciale, on va la faire en endroit frais. Ça peut être un endroit où je ne veux pas construire. J'ai un temps limite pour ça ? Oui, j'ai trois jours. Là, non. Là, ce sera bien la fosse glaciale. Un endroit où je ne veux pas chauffer, ça pourrait être là aussi. Il n'y aura rien à son endroit. Là-bas, c'est bien. Ça me paraît assez loin, en fait. Voilà. L'espoir a baissé. Le mécontentement a augmenté. Formidable. Ils sont vraiment bêtes. Il me faut du bois et de l'acier pour pouvoir faire à nouveau un automate. J'ai encore trois noyaux de vapeur, donc il y a vraiment la possibilité d'en faire plus. Attention quand même au charbon. Il va falloir construire la mine de charbon rapidement. Ça prend un noyau de vapeur, mais j'ai vraiment besoin de le faire. Parce que s'il tombe en panne de charbon, je vous laisse imaginer le désastre. Du coup, je ne vais pas prendre de risque. Je vais faire les deux. On va profiter de la nuit. Maintenant, ils sont déjà partis se coucher. Ils font ça demain matin au réveil. On a fait la fosse glaciale. Super. Pour maintenant, ils décomposaient des corps. Les habitants ne sont pas plus heureux et n'ont pas plus d'espoir. Nous ne respectons pas l'homme mort en les empilant dans la neige. Si, 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 si. On respecte les vivants en faisant ça, pas les morts. Croyez-moi. Quand vous serez blessés dans l'infirmerie, il y a trois malades dans l'infirmerie quand même. Et donc normalement, on peut mettre combien de patients là-dedans ? Dix. Non, c'est que cinq. Ouais, ça va aller. Alors en temps normal, ils ne sont pas obligés de tomber malades. Il faut chauffer, il faut surchauffer à rouge. Ce qui n'est pas nécessaire. Par contre, c'est un automate ici. Merci de ne pas chauffer pendant que le automate bosse. Le mécontentement augmente. Mauvaise nourriture. Logement froid. Ah, les logements sont froids. Ah bah oui. Ah bah oui. D'ailleurs, pour passer au niveau 2. Ouais. Allez. Parce que là, les arches, elles vont geler. Autant dire que c'est l'explosion du... L'explosion de la consommation de... Ils ne sont pas encore construits que ça. De charbon. Elles ont perdu leur petite icône froid. Techniquement, si on veut, on peut prendre quelques petits risques. Voilà. Et laisser avancer un petit peu. On va faire des économies de charbon. Tu produis combien, toi, de bois, là, dans la... 4,8 par heure. Et dans les caisses, c'était combien ? 4,2 par heure. Ah bah c'est fini, là aussi. Donc là, on s'aperçoit quand même que le charbon, il baisse. Donc on va l'envoyer là-dedans. Non, sans. Vous savez pourquoi sans ? Bah parce qu'en fait, il va aller construire. Ah non, mais c'est bon, il y a déjà du monde. Et on y va. Ouais, on les laisse... On les laisse baisser un peu. Notre charbon, pour autant, il a un peu du mal. Ah là, à la recherche du noyau de vapeur. Nous n'avons plus de noyau de vapeur, mais nous pourrions peut-être en trouver dans les frichets industriels situés au nord et au sud d'ici. Eh bien, je l'espère. J'ai déjà plus de noyau de vapeur si j'en ai encore une. Ah, j'ai découvert des trucs. On va aller voir ça. Ville à valet embrumé, col au sud. Eh bien, tant mieux. On va faire bientôt la recherche pour envoyer un automate éclaireur. On aura sûrement d'abord d'autres recherches à faire plus intéressantes, comme notamment les traîneaux d'éclaireur allégés. Ça, c'est hyper important. À faire en vraiment toute priorité. On va regarder notre ville, j'adore. Regardez un petit peu. Regardez la machine, là, le truc. Machine à dessiner. Optimisation du charbonnage, plus 10%, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Mais j'ai mis personne, pour l'instant, dans mes mines de charbon. Isolation des postes de collecte. Très utile, sauf qu'on ne se sert plus des postes de collecte. Du coup, pas très utile. La scierie à vapeur, jusqu'à 120 bois au lieu de 80 bois. Certes, mais on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On ne va pas dépenser des ressources. Parce qu'après, il faut les améliorer, les trucs. Donc, vous voyez, elles font 42 bois de plus par jour, mais il faut payer 40 d'acier et 25 de bois. Donc, grosso modo, vous perdez déjà une journée et demie de travail, plus le temps de la recherche. Par contre, les aciérés à vapeur, ça, c'est excellent. On va avoir beaucoup plus d'acier. Donc, les aciérés à vapeur, les traîneaux allégés, bien entendu, c'est ce qu'on va faire. Chauffage, coupleur du surmultiplicateur, c'est bien, mais ça consomme plus. Efficacité du générateur, ça pourrait nous intéresser. Les radiateurs améliorés, c'est aussi très important. Mais il ne faut pas les faire n'importe quand. Il faut essayer de cumuler avec celui-là, juste après. Parce que ça, il chauffe de 2 crans, un bâtiment, mais il consomme 2 charbons. Et quand vous faites ça, vous réduisez de 1. Donc, du coup, ils augmentent de 2 crans tout en consommant autant que le radiateur de base. C'est un charbon par heure et par bâtiment, quand même. Donc, l'acieré à vapeur, les traîneaux, et ici, nous avons isolation des cantines, pas très intéressant. Amélioration des postes médicaux et infirmerie. Et isolation des serres. L'isolation des serres m'intéresse, mais pour plus tard. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, dans mes priorités, il va y avoir aussi les radiateurs améliorés et l'efficacité du générateur. Puis après, on augmentera encore la puissance. Au final, tant que le générateur va chauffer les maisons plus, ce n'est pas nécessaire. Quand on chauffe un cran plus les maisons, on chauffe aussi un cran plus les serres qui sont devant. Donc, pas de souci. On a largement assez de rations pour l'instant. Alors, il a fini son boulot ? Ah, capitaine, l'ingénieur qui travaille sur le projet automate est de retour. Il veut emprunter un automate. Ben voyons, je suis proche d'une percée, j'ai juste besoin d'un automate pendant une journée. Et je pense pouvoir vous proposer des modifications spécifiques qui vont augmenter leur performance de manière permanente. Je lui donne un automate et ça me fait penser qu'il ne faut pas que je fabrique de tomates parce que la prochaine chose qu'il va me demander, c'est un noyau de vapeur. C'est la même quête sur tous les scénarios. Alors, c'est lequel qui m'a pris ? Alors, il m'a pris, alors j'en ai un au charbon, un là-bas. Ouais, il m'a pris le deuxième automate du charbon. Allez, on continue. C'est tendu, c'est tendu parce que là, je ne chauffe pas les serres. Oh, j'ai un livre de loi encore. Transplantation d'organes. Alors, les malades se rétablissent plus vite après l'introduction de cette loi. Il faudra atteindre pour en passer une nouvelle. Les malades se rétablissent plus vite, tout simplement. Sympa, hein ? Je ne sais pas si vous avez vu, mais la loi suivante, c'est les engrais biologiques. Donc, maintenant, on prélève les organes avant de les mettre dans la fosse. C'est sympa. C'est parfaitement logique, j'espère que ça ne sera pas moi. Trouvez une utilité aux inutiles qui pourrait s'opposer à ça. Vous voyez, déjà, il commence à être un petit peu plus d'accord. Il voit mieux l'intérêt, maintenant. Ça, ce n'est pas bon. C'est en train de baisser. Ça, c'est toujours rouge parce que ça baisse tout le temps. Assez rude, quand même. Heureusement, demain matin, c'est fini. Donc, du coup, on peut les laisser. On n'est pas obligé de les chauffer, là. Les éclaireurs, les traîneaux améliorés. Eh bien, ça, tant mieux. Un radiateur. Portée du radiateur. Automate éclaireur. J'aimerais bien avoir plus de charbon ou consommer moins de charbon, quand même. Ça ne voudrait pas paraître désagréable, mais consommer moins de charbon, ça me plairait bien. Ça va pour demain. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, c'est une fausse alerte, cette première alerte. Il n'y a pas besoin de les chauffer. Ils vont se redécongeler tout seuls. L'immobiliser, c'est normal. Et on va pouvoir trouver un nouveau lieu. On revient ensuite, demain, samedi et dimanche, pour deux épisodes minimum. Minimum, parce qu'il est possible que je me laisse un petit peu aller. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...